S'il fallait trouver un seul adjectif pour qualifier Hong Kong, ce serait certainement extravagant. Extravagance de la mégalopole, du gigantisme et du melting pot. Cette ancienne colonie anglaise est à la fois archipel et continent. Elle est considérée par la Chine comme une région administrative spéciale dont elle dépend. Elle compte environ 7 millions d'habitants que l'on appelle les Hongkongais. Située sur la côte sud de la Chine, Hong Kong est veignée par la mer de Chine méridionale. Elle est composée de trois vastes régions, au nord, une partie continentale, les nouveaux territoires, au sud, l'île de Hong Kong et au sud-ouest, l'île de Lanto qui accueille l'aéroport international. Les nouveaux territoires hébergent les quartiers les plus populaires de Hong Kong. Le chef lieu en est Kowloon, avec une densité de population de plus de 100 000 habitants au kilomètre carré. La ville fait face à Hongkong-ville, la métropole la plus riche de Chine, avec une économie la plus libérale au monde. Jusqu'en 1997, date à laquelle elle est rétrocédée à la Chine, Hong Kong était une colonie anglaise datant du traité de Nanking, c'est-à-dire depuis 1842. L'administration de Hong Kong accorde beaucoup d'importance à la vie sauvage au cœur de cette jungle citadine. Ainsi, en plein centre de Kowloon et de Hong Kong-ville, le visiteur peut accéder à deux parcs naturels urbains. Situé à Tin Shunwai, Hong Kong Wetland Park est un vaste marécage propice au développement de la faune, de la flore des marais et des papillons. Très prisée des amoureux de la nature, la réserve connaît une affluence monstre à chaque fin de semaine. Les observatoires sont pris d'assaut par les photographes mitraillant à tout va dans un concert de cliquotis d'obturateurs. Le parcours propose une évolution thématique à travers différents jardins et plans d'eau. Le jardin des papillons porte bien son nom. Les insectes sont maintenus dans cet endroit grâce à une fleur adaptée. C'est un véritable eldorado pour les photographes. Les papillons s'accouplent en permanence puis pondent leurs oeufs sur les tiges et les feuilles des plantes tropicales. Chaque papillon choisit ses plantes nourricières pour les oeufs de ses chenilles. La chenille sort de l'oeuf et reste sur la plante pendant un mois environ pour se développer. Elle se transforme ensuite en chrysalide pour enfin devenir papillon. Avec ses 60 hectares, le Wetland Park de Tin-Chun-Wai est un véritable jardin d'Eden, de champs de mangroves et de nénuphars, un lieu où la nature reprend ses droits. Dans un petit canal de vase asséché, s'agit d'une multitude de périophtalmes, un genre de poisson-grenouille rare appartenant à la famille des gobi-idées. Ils ont la particularité de pouvoir vivre provisoirement à l'air. Leur morphologie, caractérisée par une nageoire dorsale rappelant celle des animaux marins préhistoriques. Leur démarche au niveau du sol est singulièrement archaïque, consistant à se traîner à l'aide de ses deux membres supérieurs. Plus d'une centaine d'îles, plus ou moins importantes ou accessibles, entourent ça et là l'archipel. Située au sud-ouest de l'île de Hong Kong, la surface totale de Lama est de 13 km², pour une population d'environ 6 000 habitants. Le cours de l'immobilier y étant particulièrement bas, Lama a une importante communauté d'expatriés. Elle est reliée au continent en une demi-heure par deux lignes de ferry depuis ses deux ports principaux, Yongshuwan et Sokwuan. A l'inverse de l'agitation de l'île de Hong Kong et de Cologne City, Lama est un lieu paisible et tranquille. Les constructions sont limitées à trois étages et il n'y a pas de route, donc pas de voiture. Seul le vélo y règne en maître. Lama est donc un havre de paix pour les amoureux en mal de tranquillité. Le village de Sokwuan est remarquable de par sa rue principale en fond de mer qui consiste en un aliment de restaurants de fruits de mer. Le village a aussi la plus grande ferme maritime de Hong Kong. L'île de Lantau est la plus grande île de Hong Kong. Située à l'embouchure de la rivière des Perles, elle fait partie du district des îles. Autrefois occupée uniquement par de paisibles villages de pêcheurs, elle a connu un développement très important au cours des dernières années grâce à l'implantation de grandes infrastructures telles que l'aéroport international de Hong Kong, le parc d'attractions Hong Kong Disneyland et la ligne de MTR Tung Chung qui relie maintenant Lantau avec Kolooun et l'île de Hong Kong. Lantau mesure 146 km² et compte actuellement 45 000 habitants. Tout près de l'île de Lantau, à une demi-heure à peine de ferry depuis le central de Hong Kong, se trouve Peng Shao. Une petite île de pêcheurs de 8000 âmes, calme et tranquille, dans un décor campagnard des plus agréables pour une superficie de 1,3 km². Il est donc facile d'en effectuer le tour à pied et de sillonner les étroites ruelles de ces hameaux. Il y a un peu de transport. Il est monté il est monté Il est monté L'est-tout en est monté Il est monté dans le temps Il n' atheist même pas le temps l'est-test-il peut le temps . L'est-tout en est monté L'est-tout en est monté L'est-tout, Puisque-de-tout en est monté L'est-tout, le tourno C'est parti.